Et ce matin, on parle du nouveau numéro de Polka Magazine avec vous, Alain Genestar, qui avait le bonheur de diriger le magazine. Vous avez choisi, pour ce nouveau numéro qui est en kiosque, d'évoquer, de revenir sur les événements qui ont marqué le tout début de cet été, les émeutes en France. C'était juste avant notre bouclage, donc eu la mort du jeune Naël, 17 ans, qui a été tué par un policier, et puis ses émeutes. On est un journal de photos, donc on voulait montrer tout ce qui s'est passé, donc on publie des photos, notamment de Corentin Follin, qui montrent la violence. Mais on voulait aller au-delà, à la manière de Polka. Et on est allé voir l'un de nos grands photographes, Sébastien Aux Salgado, parce qu'on s'est souvenu qu'il avait fait un reportage à la Courneuve en 1978, donc dans la cité des 4000. Il nous a parlé, il nous a raconté son reportage, et il nous a montré ses photos. Et les photos qu'on publie, je feuillette le magazine avec vous, c'est des photos heureuses. C'est magnifique. Oui, on voit d'abord des valises, parce que ce sont des immigrés qui arrivent. On voit un mariage, une scène de mariage. On voit des jeunes filles dans un cours de danse. On voit des garçons autour d'une mobilette, des photos de famille et des repas du dimanche. Donc la vie, la vie normale, la vie heureuse. Et on voit aussi, et je dirais surtout, les premières fissures. On voit les cages d'escaliers qui se délabrent. On voit les aires de jeu qui sont dans la boue. Et on voit tout ce qui va arriver. Et puis on a surtout les mots de Salgado, parce qu'on discute avec Salgado. Il a passé trois mois en 1978. Il est un jeune immigré brésilien. Ce sont des immigrés qui arrivent. Il est accueilli par eux. Et il voit tout ce respect, toute cette fraternité, tout ce qui manque aujourd'hui. Et il explique lui-même avec des mots qui sont les siens et qui peuvent être durs. Il dit, la cité des 4000, elle est devenue la terre d'accueil des fantômes du colonialisme. Et 45 ans après, Naël, c'est la troisième génération qui subit cet abandon de l'État, qui a oublié d'intégrer. C'était les grands mots de la République. On va intégrer. Et finalement, ce n'était pas de l'intégration, c'était de la ségrégation. Sébastien Salgado, au cœur du polka, c'est d'ailleurs un univers un peu inconnu ou méconnu du photographe brésilien. C'est vraiment un document qu'on publie. Et vous avez choisi de faire la une de polka sur un autre sujet, avec cette fois-ci une photo extrêmement colorée, très graphique. Des banlieues. On est passé à la campagne, la campagne italienne. Donc c'est un photographe qui a maintenant 90 ans, mais qui est extraordinaire, qui est Franco Fontana. Et on le met en conversation avec un autre photographe disparu, qui est Mario Giacomelli. Fontana, c'est la couleur. C'est des paysages, la campagne italienne en couleur, avec des formes géométriques. C'est magnifique, c'est la couverture. Giacomelli, c'est le noir et blanc. C'est les labours, c'est des photos plus dures. Et ces photos semblent se parler. Elles se parlent tellement bien qu'on en fait un grand sujet dans le magazine. Et c'est l'exposition de rentrée à polka. Ça démarre vendredi prochain, 8 septembre. Mais je suis heureux d'inviter au nom de l'équipe tous les auditeurs de TSF Jazz. Dès le vernissage, c'est donc demain soir, jeudi, 12 rue Saint-Gilles à Paris. Donc si vous voyez Alain Genesta, vous le saluez de notre part. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'on soit là aussi. Et puis, où que vous soyez, à Paris, avec le vernissage et l'exposition, ou ailleurs, procurez-vous le nouveau numéro de Polka. En kiosque, j'ai tous les bons kiosquiers. Polka. Chaque photo a son histoire.